Musique En Belgique, un conducteur qui roule à contresens sur autoroute est appelé un conducteur fantôme. Il faut dire que cette situation délicate et effrayante s'apparente un peu à l'apparition d'un revenant. Des signalements de conducteurs fantômes, il y en a presque tous les jours. Alors comment expliquer ce phénomène et surtout comment s'en prémunir ? On estime qu'il y a au moins un cas par jour où un conducteur circule en sens inverse sur l'autoroute. Et la police constate près de 400 cas par an de conducteurs fantômes sur les autoroutes belges. Tous les conducteurs fantômes ne provoquent heureusement pas un accident. Mais lorsque c'est le cas, les conséquences sont en général très graves. On estime que dans un accident sur deux, il y a au moins un mort lorsqu'un conducteur fantôme est impliqué. Quelles sont les circonstances qui expliquent tous ces conducteurs fantômes ? Lorsqu'on est face à des conducteurs fantômes plus âgés, c'est en général une erreur de distraction. Quand on est face à des conducteurs fantômes plus jeunes, on a parfois des conducteurs qui ont décidé de faire demi-tour sur l'autoroute, par exemple parce qu'ils ont loupé leur sortie. On a aussi des conducteurs qui se retrouvent en sens inverse sur l'autoroute parce qu'ils ont consommé de l'alcool ou de la drogue. Et dans de rares cas, on est face à des conducteurs qui tentent de se suicider en prenant l'autoroute en sens inverse. Alors on voit qu'il y a plus de conducteurs fantômes lorsque les conditions climatiques sont mauvaises ou lorsqu'il fait noir. Si on se trouve sur l'autoroute et qu'on est face à un conducteur en contre-sens, l'important c'est de ralentir et de serrer le plus possible à droite parce qu'on voit que souvent ces conducteurs roulent à droite. Donc pour la personne qui est dans le sens de la circulation, ça correspond à la bande de gauche. Dès qu'on peut, on s'arrête pour prévenir la police, idéalement via les bandes téléphoniques qui se trouvent le long des routes. Et alors éventuellement, quand on croise le conducteur fantôme, on peut lui faire des appels de faim, mais pas avant pour éviter de le faire paniquer et qu'il ait des réactions inattendues. Alors si on est le conducteur fantôme par erreur, que faire ? Si on se retrouve accidentellement en contre-sens sur l'autoroute, l'important c'est de garder son calme, ne pas paniquer et de serrer le plus possible à droite pour donner la possibilité aux conducteurs qui viennent en sens inverse de pouvoir nous éviter. S'il n'y a pas de conducteurs qui viennent en sens inverse, on peut rejoindre la bande d'arrêt d'urgence et s'arrêter. Par contre, s'il y a des conducteurs qui viennent en sens inverse, il vaut mieux rester à droite. Dès qu'on peut s'arrêter, on prévient la police qui pourra nous aider à nous remettre dans le bon sens de la circulation. Si on entend un signalement par radio, que faire ? Alors si on entend un signalement par radio, il vaut mieux sortir à la prochaine sortie ou s'arrêter sur une aire de repos et attendre que le conducteur fantôme soit passé pour éviter d'être impliqué dans un accident. Les sanctions encourues pour avoir circulé à contre-sens sur une autoroute ou une route pour automobile sont à la hauteur du danger que cela représente. L'infraction est du quatrième degré le plus haut. L'auteur est en principe cité devant le tribunal de police, lequel pourra le déchoir de son permis de conduire pour une période de 8 jours à 5 ans et lui infligera très probablement une grosse amende. Ailleurs sur le réseau, rouler à contre-sens sera considéré comme une infraction de troisième degré, punissable d'une amende minimale de 165 euros, mais selon la gravité des circonstances, une déchéance du permis est aussi possible en bout de course. Quand vous prenez la route, surtout s'il y a de mauvaises conditions de visibilité, vous devez être particulièrement attentif au moment d'accéder sur un axe rapide. La présence de signaux sans interdit doit fonctionner dans votre esprit comme une sonnette d'alarme et vous inciter soit à vous arrêter, soit, si possible, à faire demi-tour. Combien faut-il de veste de sécurité dans un véhicule automobile ? La loi prévoit qu'il faut une veste de sécurité dans chaque véhicule automobile. Cette veste doit être portée par le conducteur qui quitte son véhicule en cas de panne ou d'accident sur une autoroute ou sur une route pour automobile dès lors qu'il n'a pas pu ranger son véhicule dans un parking. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...